Chapitre Memhé passe au Krav Gimel. On a vu que Pharaon a donné ordre à Yosef de leur donner deux choses. De leur donner à ses frères, charger leur bétail avec du blé et amener toute la famille. Et il a promis qu'il va leur donner le meilleur d'Eretz-Pitzraï. Pourquoi d'un coup? Parce que Pharaon, il savait qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, il y avait Avram Avinu. Et Avram Avinu, Sarah a été prise par Pharaon. Et Pharaon, c'est marqué que quand il a libéré Sarah, il a donné des cadeaux à Avram Avinu pour qu'il prie pour lui. Donc, il a vu la grandeur d'Avram Avinu. Il a eu peur que si Yosef, il est le petit-fils d'Avram Avinu, il a eu peur que Yosef, il va quitter l'Égypte et partir habiter en Israël avec son père. Pour ça qu'il a demandé que le père vienne et il a promis qu'il va lui donner comme le premier Pharaon. Il l'a donné à Sarah. On a vu la ville des Gauches, Nesmaqe dans la Torah qui lui a donné plein de cadeaux. Il a dit aussi, je vais vous donner tout. Donc, il a demandé de charger tous les ânes des frères avec du blé et il leur a donné des, qu'on appelle ça, des chars ou des carrosses pour amener toute la famille. Alors, on a vu après que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Yosef, qu'on parle haut, il a donné des cadeaux à Yaakov. Il a chargé dix ânes avec du blé. Yosef, il devrait faire la même chose. Alors là, on va faire le passouk. Entre-temps, on a vu qu'il a donné à chacun de ses frères un costume, c'est le Médraj, deux costumes, un pour la semaine et un pour le Shabbat parce qu'avant, ils ont déchiré les habits. À Binyamin, il a donné en plus 300 pièces en argent et cinq costumes. Pourquoi il lui a donné les 300 pièces en argent ? Parce que plus tard, on va étudier, pas maintenant, mais beaucoup plus tard, que David Hamelach, il va acheter l'endroit, l'emplacement du Beit Hamikdash, il va payer 600 shkalim en argent. Et comme le Beit Hamikdash était dans le territoire de Binyamin et il y avait une partie dans le territoire des Yéhoudins, donc il lui a donné 300, ça veut dire moitié, du valeur du Beit Hamikdash. Et les cinq habits qu'il lui a donné, comme on va voir plus tard, que Mordechai, son descendant, il était aussi habillé avec cinq habits. Maintenant, la Torah dit la suite, on est Kav Gimot, pour l'Aviv et à son père. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait pour son père ? Il a envoyé la même chose, comme Paro, il a dit de charger les dix ans de ses frères. Il a dit au père, je vais faire la même chose. Il a envoyé aussi dix ans. Pourquoi Paro ? Il a envoyé dix ans, ils étaient onze frères. Il y avait, comment il s'appelle, Binyamin est venu aussi, ils étaient onze. Alors, on a déjà vu la dernière fois, hier, que Shimon, lui, il n'avait pas son âne, parce que son âne, déjà, a été chargé, et Levi l'a repris avec lui quand ils sont entrés à la maison. Et maintenant, Shimon était enfermé chez Joseph et il y a dix frères avec Binyamin, ils étaient dix, ils sont venus avec dix ans. Alors, il va envoyer à son père Kazot, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Kazot ? Le même nombre que Pharaon a envoyé à Yaakov, il a envoyé la même chose. Dix ans qui portent mitou, mitraille, les bonnes choses d'Egypte. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire les bonnes choses d'Egypte. Ve' Esser Atonot et dix ans il a envoyé à son père noces hautes qui portaient barres du blé valerchem et du pain au mazone et nourriture la darach la avi pour son père la darach pour la route. Alors, le père du rabbi il donne ici plein d'explications kabbalistiques mais je vais juste dire un résumé. Il a dit qu'il a envoyé des ânes qui portaient mitou, mitraille, les bonnes choses d'Egypte. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a deux opinions. Rachir rapporte. D'abord, il rapporte, c'est marqué dans la Gemara, qu'il lui a envoyé du vieux vin. Du vin. D'abord, il a envoyé Hamorim. On a ramé Hamra, c'est un âne et Hamra aussi, c'est du vin. Comme il voulait faire venir Yaakob en Egypte, il voulait lui faire allusion qu'il y aura plus tard la sortie d'Egypte. Et pour la sortie d'Egypte, il faut du vin, les quatre verres de Pessah. Après, Rachir apporte une autre explication. Qu'est-ce qui portait les bonnes choses ? Foul. Le foul cassé. Le foul, ça, c'est un des plats particuliers d'Egypte. OK. Maintenant, selon la Kabbalah, on ne va pas rentrer dans les détails dans le foul. Maintenant, on va rentrer pour les dix anaises qui portaient barres du blé, valerhem et du pain au mazoneuritur. nourriture. Il dit, dans ces trois langages, est allusionné les trois matzot qu'il y a dans le soir de Pessah. Bar, il explique, ça représente la matzah d'Israël et il donne plein d'explications selon la traduction du mot bar et la valeur numérique du mot bar. Dans la valeur numérique, il dit Yashem, Ab, Kar, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est qui représente Tifer être la troisième matzah qui contient Tifer de Hesedegvoura. Bar, en araméen, ça veut dire fils, Ben, et Tifer était considéré aussi un fils de Hesedegvoura. Donc, c'est Tifer et c'est la troisième matzah. L'achem, il dit c'est la deuxième matzah. L'achem, ça vient de l'origine du mot lacham, la guerre, combattre. Et Lévi, c'est rigueur, donc c'est la matzah de Lévi. Et Mazon, il explique, c'est la matzah du Kohen et il donne là-bas plein d'explications kabbalistiques. Donc, Yosef a envoyé à son père du vin, vieux vin, il explique là-bas pour quoi vieux. Ok, toute une chose kabbalistique et un signe de trois matzah aussi. Où il dit Barlech et Mazon représente, il explique aussi avec des termes kabbalistiques, Pessah, Matzah et Maroc. Ok, on va voir la suite. Vaishalah et Echav il a accompagné ses frères et ils sont partis. il a dit à ses frères avant de partir ne vous disputez pas dans la route. Ça veut dire maintenant il est possible qu'il y aura des disputes. Vous allez vous disputer et il va dire c'est à cause de toi qu'on a vendu Yosef et il va dire à cause de toi et il dit ne parlez pas de tout ça. encore une chose dans Tigre Zubadar et l'Akmar a dit ne discutez pas des choses des Torah qui ont besoin beaucoup d'approfondissement parce que si vous allez approfondir dans l'étude sur la route vous risquez de tomber dans un trou pas voir ou marcher. Alors c'est sûr que quand on marche il faut étudier mais étudier des choses faciles où on n'a pas besoin beaucoup approfondir etc. Et aussi Al-Tigre Zubadar et les Chacham ils disent ne pas marcher quand il fait nuit s'arrêter dans une auberge avant la tombée de la nuit et reprendre la route quand il fait jour. Maintenant la Torah elle raconte la suite Les Juifs ils sont montés en Israël d'où ils sont venus d'Egypte. L'Egypte est considérée bas au rapport à Israël. Israël est considérée Israël est la plus haute de tous les pays et le Maître Rachidi pas seulement elle est la plus haute elle est aussi la meilleure alors comme elle est meilleure et elle est plus haute alors quand on monte on appelle ça Al-Iya monté en Israël ils ont monté ils ont pris la route de monter à partir d'Egypte ils sont arrivés dans le pays des Canaan chez leur père Yaakov ils vont raconter à Yaakov en disant dans le mot via Guido les commentaires disent qu'après le Gimel il n'y a pas d'Youth Youth c'est 10 les 10 tribus ils n'ont pas voulu raconter au père ils ont eu peur alors qui a raconté ils étaient 11 11 frères là il y a plein de discussions qui a raconté il y a un Medrash que c'est Binyamin il y a un Medrash que c'est Naphtali mais dans Targum Yonatan Benuzir il dit pas ici un peu plus loin que c'est Serach la fille des Hachers les tribus ils ont demandé à Serach qui était la petite fille des Yaakov la fille des Hachers là aussi on ne va pas maintenant entrer dans les détails il y a ceux qui disent que Serach était la fille de la femme des Hachers pas la fille d'Hachers ok ok alors ils ont dit à Serach et Serach elle savait chanter elle chantait sur un violent et lorsqu'elle attendait que Yaakov y prie Yaakov il était en train de faire la prière parce qu'ils ont eu peur de raconter il pouvait avoir un crise cardiaque ou quelque chose alors elle attendait jusqu'à qu'il a fait la tefilah il a prié il était occupé dans la prière et elle a chanté sur le violent et le maître a dit qu'est-ce qu'elle a chanté elle a chanté Yosef il est en Égypte il a eu naissance il a élevé sur ses genoux et quand il a entendu ça ça l'a un peu il était plus prêt maintenant à écouter la suite alors ils ont dit que Yaakov il est encore vivant pas seulement qu'il est vivant il domine l'Égypte son cœur a fini ça veut dire son cœur il est tourné dans tous les sens il ne savait pas croire ou pas croire qu'il n'aura pas voulu il n'aura pas voulu croire et le maître Rabbi Shimon il dit qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon c'est marqué dans Rabbi Shimon ça c'est la punition des menteurs même quand il dit la vérité on ne le croit pas comme ils l'ont dit avant qu'on a trouvé la tunique de Yosef elle était en sang ça veut dire qu'il a été tué maintenant on lui dit que Yosef est vivant il ne voulait pas croire alors les frères ils sont mis maintenant à parler à leur père qu'est-ce qu'ils ont parlé toutes les paroles de Yosef qu'il leur a dit qu'est-ce que Yosef leur a dit alors là aussi il y a plein des Médrash on va citer le Médrash qu'il y a Rashi dit et encore on va citer un autre Médrash Rashi dit que Yosef il leur a dit vous allez dire à mon père que le jour où je l'ai quitté quand Yacob il m'a envoyé voir les frères à ce moment-là Yacob il a accompagné Yosef et Yosef lui a dit pourquoi tu m'accompagnes je connais la route il lui a donné les lois d'Egl Arufa ça veut dire en résumé on ne va pas entrer dans le détail il y a une loi qu'on appelle Egl Arufa ça veut dire on a trouvé un mort dans un champ et on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué il n'y a pas de témoins il n'y a rien alors le Bédine arrive et il mesure la ville la plus proche vers ce mort cette ville doit amener un veau un un gémice un petit veau un veau qui n'a jamais porté un joug qui n'a pas travaillé un veau et on l'amène on l'amène dans une vallée et il y a deux traductions ou dans cette vallée il fallait qu'il y ait un courant d'eau ou une vallée où il y a des pierres dures un endroit qu'on n'a pas travaillé un endroit qu'on ne peut pas planter c'est pas de terre c'est des pierres et là-bas on fait toute une cérémonie le tribunal on prend une hache on coupe la tête de ce veau et on lave les mains et le tribunal il dit une phrase nos mains n'ont pas versé ce sang on n'a pas vu et il demande à Dieu de pardonner ce meurtre alors on se pose la question comment un tribunal a besoin de dire nous on n'a pas versé le sang est-ce qu'un tribunal peut verser on le soupçonne que le tribunal a tué alors on explique le tribunal il dit nous on n'a pas vu ce monsieur passer dans notre ville si on l'aurait vu on aurait dû lui donner à manger et on aurait dû l'accompagner si on aurait fait ça le meurtre ne saurait pas arriver ça veut dire que si on accompagne quelqu'un on le protège du meurtre on le protège du mal donc c'est ça qu'il y a qu'on va expliquer à Dieu c'est pourquoi il l'accompagne parce qu'accompagner c'est important et il lui a donné les lois de Egl Arufa Joseph il a dit à ses frères vous allez dire à mon père que ça c'est la dernière loi qu'on a étudiée et là il va vous croire alors la Torah il a dit ils ont parlé toutes les paroles que Joseph il leur a dit va yaret à Agalot à chercher à la Joseph et il a vu en même temps les les Agalot ça veut dire les carrosses que Joseph a envoyé on a vu qu'il ne s'est pas renvoyé les carrosses pourquoi on dit Joseph Joseph il leur a dit quand vous allez voir les Agalot les carrosses ça va vous rappeler Egl et vous allez rappeler à mon père Egl alors quand il a vu les 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 carrosses que Joseph a envoyé que Joseph a fait rappeler avec ses carrosses les veaux là l'esprit d'Yacob il a revu il a commencé à croire et une fois qu'il est rentré dans une joie en même temps ça veut dire aussi l'esprit des prophéties est revenu chez Yacob pendant tous les 22 ans qu'il a pleuré sur Joseph comme il était triste il pleurait il n'a pas eu roux à Chakodesh et là quand il est revenu à la joie il a eu à Chakodesh ça c'est une explication il y a une autre explication quelle explication qui explique qu'il y avait comme ça que le maître a Chidi qui est Yaakov il est allé Yaakov quand Joseph a Tzadik a quitté son père Yaakov à ce moment là Yaakov était en train de planter des cèdres il a dit à son père pourquoi tu plantes des cèdres il a répondu il a dit que plus tard quand les juifs vont sortir d'Egypte ils auront besoin ils vont marcher dans le désert et ils auront besoin de comment il s'appelle de de construire un Mishkan pour Dieu un tabernacle pour Dieu et pour ce tabernacle on a besoin de bois du cèdre et dans le désert où ils vont trouver bois du cèdre alors j'ai planté mes temps et quand ils vont sortir d'Egypte ils vont sortir prendre avec eux ces cèdres alors quand Joseph il a entendu cela maintenant il a envoyé encore des charrettes pour porter ces bois du cèdre et le maître a dit combien des charrettes il a envoyé il a envoyé six comme on trouve que dans le désert quand on a déplacé le Mishkan il y avait six chèches et glotsav il y avait six charrettes pas charrettes ça veut dire oui des charrettes couvertes pour pour porter le Mishkan alors Joseph il voulait rappeler à son père avant de partir tu m'as raconté les cèdres alors moi je t'envoie maintenant des charrettes pour porter ces cèdres ça c'est notre Médrash ok on va voir la suite quand Jacob maintenant il a repris croire que Joseph est fait vivant il a dit Rav j'ai beaucoup beaucoup de joie Rav Rav ça veut dire beaucoup Rav ça veut dire aussi beaucoup des bonnes choses Dieu m'a fait Dieu m'a sauvé de la main d'Isab il m'a sauvé de l'Avan il m'a sauvé quand mes deux enfants ont tué la ville de Shrem j'ai eu peur que les Kna animés vont courir après moi Dieu m'a sauvé et encore beaucoup des fois mais voir Joseph je n'ai pas espéré et maintenant ô Joseph béni Joseph mon fils il est encore vivant il y a un autre Médrash qui dit Rav beaucoup de malheurs il a eu mon fils Joseph et maintenant il est encore vivant il est encore malgré tous les malheurs qu'il a passé et il est encore vivant dans le chemin que je lui ai enseigné je vais aller vers Heno le voir Béter et Mamout avant de mourir je vais aller le voir maintenant Yaakov quand même il a eu peur de quitter Israël surtout que son père Israël quand il y avait la famine il voulait descendre en Égypte Hakal est venu il lui a dit ne descends pas en Égypte alors il a dit moi maintenant à ma vie yes je vais aller en Égypte alors qu'est-ce qu'il va faire va Issa Israël Israël Yaakov il va voyager il va prendre tout avec lui il va venir à Bersheba A Bersheba il va la baie mizbeach ki Yitzchak kavife alors la baie va Isbach zivachim il afe de korbanot quel genre de korbanot il y a un maître rachidi qui l'a fait de shlamim un autre maître rachidi qui l'a fait de korbanola donc il a fait de korbanot les lokei à vivre Israël pour le dieu de son père Israël pourquoi il n'a pas dit pour le dieu de mon père Abraham parce que Abraham Dieu lui a autorisé d'aller en Égypte mais son père Israël Dieu ne lui a pas autorisé donc il est allé demander autorisation et il a fait des korbanots à Hachem pour voir est-ce qu'il est comme Israël ou non est-ce qu'il doit rester en Israël ou il peut partir il y a un autre maître rachidi qu'il a dit il a fait des korbanots pour Israël pour dire moi je suis malheureusement comme mon père Israël Israël il a préféré Israël pourquoi il a préféré Israël parce que c'est marqué qu'il a Aïd Bepif parce que Israël lui donnait à manger puisque Israël lui donnait à manger il a voulu le bénir moi aussi puisque Yosef veut me donner à manger alors je vais en Égypte donc je ressemble à mon père mais après il a dit non 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 mon père il devrait nourrir une bouche lui-même il n'y avait pas grand chose moi je dois nourrir 70 personnes c'est pas pareil aussi je ressemble à mon père mon père a fait une différence entre moi et Israël il a voulu donner le brakhot à Israël il a fait une différence moi aussi j'ai fait une différence entre Yosef et les autres frères je l'ai je l'ai fait une tunique en en une tunique spéciale que j'ai pas fait aux autres enfants et ça a amené une jalousie donc je suis aussi un peu comme mon père c'est pour ça qu'il a fait des courbes à notes pour le Dieu de son père maintenant après il a dit encore une chose mon père il m'a béni des brakhot qu'est-ce qu'il m'a béni il y a que des gens se prosternent à toi moi j'ai pensé que cela va se réaliser sur qui sur moi mais je vois que ça se réalise sur qui sur mon fils Yosef donc je vois que les brakhot de mon père Yitzchak se réalisent pour ça qu'il a cité donc il a fait des courbes à notes une fois qu'il a fait des courbes à notes va yomer elokim l'Israël l'Akari 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 va parler à Yaakov Avino à Israël dans la vision de la nuit quand on dit la vision de la nuit est-ce que ça veut dire un rêve en première vue on aurait pu traduire un rêve mais le Zohar il dit non le Zohar il dit non quand Yaakov est sorti de Beersheva pour aller se marier là c'est marqué il est arrivé là-bas c'était un rêve pourquoi un rêve Yaakov c'est un des patriarches le plus parfait pourquoi dans un rêve et pas autrement il dit parce que deux raisons parce que Yaakov à cette époque n'était pas encore marié donc il lui manquait une perfection et deuxièmement Yitzhak était encore vivant mais ici Yitzhak est décédé dix ans avant que Yaakov descend en Égypte alors Yitzhak n'était plus là et en plus Yaakov était marié et tout il a eu des enfants donc le Zohar il dit ce n'est pas marqué c'est un niveau beaucoup plus haut qu'un rêve c'est beaucoup plus haut qu'est-ce que c'est moi je ne peux pas vous dire la suite alors Dieu lui parle dans la vision de la nuit voyons mais réduit l'appel Yaakov Yaakov deux fois Yaakov Yaakov et ce titre rappelé deux fois le même nom on ne le trouve pas à beaucoup de personnes on le trouve sur Noach non pas Noach oui d'abord on le trouve sur Shem on le trouve sur Noach on le trouve sur Terach le père d'Abraham on le trouve sur Yaakov ici Yaakov on le trouve sur Abraham on le trouve chez Shem et la Navi aussi et on le trouve chez David etc pour dire que tous ces gens-là deux fois leur nom ça veut dire d'abord qu'on les aime et ça veut dire qu'ils ont deux mondes ils ont ce monde et ils ont le Olam Mapa l'autre monde aussi alors la suite qu'est-ce qu'il dit alors Akashbaour il appelle Yaakov 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 il dit je suis prêt je suis prêt à tout s'il faut descendre en Égypte je descends s'il ne faut pas je ne descends pas je suis prêt à être asservi en Égypte je suis prêt à la délivrance je suis prêt à tout là c'est marqué que Yaakov il a dit à ses enfants je vous donne un signe que si un jour en Égypte il va vous dire quelqu'un il va vous dire au nom de Dieu sachez qu'il est de chez nous et la même qualité que nous parce que Dieu il a dit Anochi Abraham Avinu il lui a dit Anochi Maginlach il a dit à Israq Anochi Elokei Abraham Avinu il a dit aussi à Yaakov ici Anochi et on va voir plus tard encore une fois Anochi Anochi Akeil Elokei Avinu moi je suis le Dieu de ton Père N'ai pas peur de descendre en Égypte je sais que tu as peur parce qu'à ton Père je n'ai pas laissé descendre en Égypte mais toi n'as pas peur puisqu'il dit n'ai pas peur ça veut dire qu'il a eu très très peur alors il lui dit n'ai pas peur de descendre en Égypte que les goï gardent la simchacham en Égypte tes enfants ils ne vont pas être assimilés il a eu peur que les enfants ils vont être assimilés il a dit n'ai pas peur ils vont devenir un grand un grand peuple il a eu peur aussi que peut-être il n'aura pas le mérite d'être enterré avec ses ancêtres il va lui dire on va voir tout à l'heure moi je serai avec toi tu seras enterré en Israël il va dire moi je veux aussi voir la délivrance du méni d'Égypte que je vais auquel lui a promis comme quand Dieu il nous a libérés d'Égypte et il nous a fait traverser la mer qu'est-ce que c'est marqué il a fait sortir Jacob et il lui a fait montrer voir la main forte que Dieu a fait en Égypte alors on va voir la suite donc Dieu lui dit moi je vais descendre avec toi en Égypte je vais aussi te faire monter d'Égypte il a dit je vais te faire monter les juifs d'abord à toi que tu seras enterré en Israël je vais te monter que les juifs ils vont sortir de Gamal aussi monter ça veut dire même tes enfants ils seront enterrés en Israël même les ossements de tous les de tous les tribus de tous les enfants ont été montés en Israël et aussi le mot Gamal représente aussi la sortie de notre exil c'est marqué donc Dieu a promis que là aussi il va être avec nous pour nous sortir de l'exil qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin et Yosef il va mettre sa main qu'est-ce que ça veut dire il y a plusieurs traductions ou ça veut dire il va s'occuper de tout ce que tu as besoin ça veut dire il va te nourrir comme on dit il va mettre la main toi tu n'as pas besoin de regarder lui il va s'occuper de tout ou une explication que lui il va te fermer le jour quand tu vas mourir pourquoi lui parce que la main qui n'a pas touché des fautes quand la femme des petits fards voulait le fauter il a retenu sa main il n'a pas voulu toucher une chose qui n'est pas qui n'est pas bon alors cette main va couvrir tes yeux et ça sera une preuve que tout le monde sache que tu n'as pas fauté qu'est-ce qu'il dit encore une fois alors donc donc ça c'est l'explication et là on apprend aussi que quand quelqu'un il décède on lui ferme les yeux s'il est mort et il est resté avec les yeux ouverts on lui ferme les yeux il y a une des manières de fermer les yeux on tire l'orteil les pieds et les yeux ils se ferment ok ça c'est une autre chose va Yaakob Yaakob Iber Sheva alors Yaakob une fois qu'il a eu cette promesse d'Akadesh Baruch maintenant il est parti tranquille mais le maître a dit que quand Akash Baruch il va dire allez-y vers vos ancêtres et ils vont vous réprimander les juifs ils vont dire à Hachem vers qui tu veux qu'on aille chez Yaakob quand tu as dit à Yaakob je vais descendre en Égypte il n'a pas prié il n'a pas prié pour nous il a prié pour lui que Dieu il dit moi je descends avec toi et une des explications que toi tu ne verras pas encore la souffrance en Égypte je serai avec toi mais pour nous il n'a pas prié ok la suite les enfants d'Israël ils ont pris Yaakob leur père ils l'ont porté il y a un médrage qui dit qu'ils l'ont porté sur les bras pour sur les épaules ils l'ont porté pour qu'il n'aura pas besoin de voyager dans les charrettes parce que les charrettes quand on voyage les roues ils tournent les routes n'étaient pas droites alors des fois ça saute ça rentre dans un trou sur une pierre et ils ont voulu qu'ils soient le plus à l'aise ils l'ont porté mais les petits enfants les petits enfants et les femmes ça ils ont mis à galotte dans les carrosses ils cherchaient la parole à ces tautons que paro a envoyé pour le porter ils ont pris tous leurs petits bétails et toutes leurs fortunes qu'ils ont conquis en Israël mais qu'est-ce qui se passe avec la fortune que Jacob Avinu a conquis chez Lavan quand il était à Haran ça il n'a pas pris pourquoi ? toute la fortune qu'il a qu'il a conquis à Haran hors d'Israël il a tout vendu et avec cet argent il a payé la place à Esa pour avoir la place dans la grotte pour avoir la deuxième place alors il a pris uniquement l'argent qu'il a conquis en Israël et ils sont venus en Égypte Jacob et toute sa descendance tous ses enfants avec lui et la Torah elle précise Bana ses enfants et les petits-enfants sont venus avec lui Benotav ses filles bien qu'il avait combien ? une fille Dina pourquoi on dit Benotav en pluriel alors les Khamim ils disent deux explications une des explications que même les belles filles on les appelle filles une autre explication que des petites filles c'est considéré comme des filles au Benot Benaf et les filles de ses enfants mais Chol Zaro et toute sa descendance Révi et Tom Yitzraïma il a amené avec lui en Égypte et là la Torah va nous compter les noms tous ceux qui sont venus en Égypte voilà les enfants le nom des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte qui est venu en Égypte alors on dit voilà les enfants de qui le nom des enfants d'Israël qui est enfant d'Israël Yaakov ou Benaf Yaakov et ses enfants donc Yaakov il est fils de qui d'Israël on a dit voilà les enfants d'Israël le nom des enfants d'Israël et qui est parmi les enfants d'Israël Yaakov ça veut dire qu'il s'appelle aussi comment Israël Avram Avinu s'appelle aussi Israël d'où on sait qu'il s'appelle qu'Avram Avinu il s'appelle aussi Israël c'est très simple c'est marqué dans la Torah les enfants d'Israël combien de temps ils sont restés en Égypte 430 ans les 400 ans ils ont commencé à partir de quand à partir d'Israël à partir d'Israël on commençait les 400 ans alors on dit que les enfants d'Israël ils étaient en Égypte 400 ans ça veut dire que Israël c'est lui qui a commencé les 400 ans Israël et il est considéré B'nai Israël les enfants d'Israël c'est dire qu'Avram Avinu c'est Israël et après dans le Téhilim on voit aussi un passo où Avram Avinu il s'appelle Israël ça vous le savez on va prendre le Téhilim un instant Nechama tu me donnes un Sidur avec Téhilim qui est dedans alors dans dans le Sidur dans le Sidur il y a deux P'souk il y a un Pasouk qu'on dit dans Rodou dans Rodou qu'est-ce qu'on dit dans Rodou Zera Yisraël Avdo B'nai Ya'kob Bechirab alors on dit Zera Yisraël Avdo Zichou Nifleotav Asher Assa Moftah Miftefiyu Zera Yisraël Avdo quand on prend Téhilim quand on prend Téhilim chapitre couvé qu'est-ce qu'on dit là-bas Pasouk Vav D'abord Pasouk Zichou Nifleotav Asher Assa Moftah Vomish Pitefiv Zera Avraham Avdo Bnei Ya'kob Bechirab Alors on dit Zera Avraham Avdo Et dans Le Sido On dit Vra Yav Yisra Ya'kob Ça veut dire que même Avraham il s'appelle Ya'kob Avraham il s'appelle Ya'kob et Avraham il s'appelle Israël donc la même chose Alors maintenant Donc ça c'est un Medrash Que Ya'kob s'appelle Israël Yitzhak s'appelle Israël comme on voit ici Et le Shemot Bnei Yisraël Avai Yisra'yma Ya'kob Donc Ya'kob sur le fils d'Yisraël Donc Yitzhak il s'appelle Israël Et aussi Avraham Avino il s'appelle Israël Et le Mosh a Bnei Yisra'yla qui vit en Mitzra'yim 400 en 30 Donc Quand on parle de Bnei Israël c'est Yitzhak ça commence c'est Yitzhak et on appelle Bnei Isra'yla Donc Avraham Avino aussi il s'appelle Isra'yla Alors B'chor après la Torah dit B'chor Ya'kob Réouven L'aîné de Ya'kob c'est Réouven Bien que Réouven on lui a enlevé beaucoup des détails du droit d'Ainès on lui a enlevé la royauté on lui a enlevé qu'il s'attribue ses divisions en deux mais quand même on lui a enlevé être le serviteur le serviteur de Dieu mais quand même pour héritage c'est lui qui est considéré B'chor premier-né alors le nez de Ya'kob c'est Réouven Avné Réouven on va faire encore un passage que la Torah va citer les enfants de Réouven c'est Hanoch alors Rach explique que Charles son père était Shimon et sa mère était Dina et comment Shimon pouvait épouser sa soeur parce que elle a été kidnappée par Shrem par un K'nani puisqu'elle a été kidnappée par un K'nani donc elle est devenue comme une servante on ne va pas maintenant si Dieu veut demain peut-être on pourra plus le développer elle était autorisée pour Shimon mais là aussi il y a un problème on dit Ben Ak'nani elle a été violée par un K'nani mais c'est marqué dans la Torah qu'elle a accouché avec Shrem et Shrem était chivie la K'nani prise et chivie mais toutes les nations s'appellent K'nani et donc K'nani même il y avait plusieurs familles il y a prise et chivie et mort et chivie etc alors on va s'arrêter ici et je vous remercie à tous et si Dieu veut demain on va faire la suite alors aujourd'hui on était combien il y a C'est parti.